Vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles? L'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion-arrobas-tva.ca. Joanne, au bout du fil avec nous ce soir. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Premièrement, félicitations avec la toute nouvelle équipe. On est très contents, les consommateurs, d'avoir ce genre d'émission. Présentement, ma question, je reçois des courriels de la part d'Hydro-Québec qui me propose Hilo. Depuis deux semaines, je peux l'avoir à 50 %. Ils sont vraiment insistants. Je peux poser une question. Ce système proposé est-ce pour surveiller nos données? C'est une bonne question, Joanne. On va poser la question à un expert ce soir qui est avec nous. Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Jacques, on répond quoi, Joanne? Écoutez, est-ce que ça va envoyer des données à Hydro-Québec? Bien oui. Mais regardez, nos compteurs le font déjà. N'importe qui peut se connecter sur le site Web d'Hydro. On voit déjà toute la consommation, les tendances de notre résidence. Ça va envoyer un peu de télémétrie à Hydro-Québec. Maintenant, est-ce que Hilo va dire à Hydro-Québec que je viens de mettre mon pyjama Tintin et je viens de me couler un bon scotch avant d'écouter mon information préférée à vos affaires? Bien non. Il y a des choses beaucoup plus préoccupantes, comme les applications qu'on met sur nos téléphones, les TikTok et les threads de ce monde, ainsi que les assistants intelligents qu'on déploie dans nos résidences. Je dis tout le temps, hier, j'ai conté une histoire très cocasse à mon épouse. Elle a ri, j'ai ri, Alexa a ri, Siri a ri, tout le monde l'a trouvé drôle. Donc, non, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Ça va envoyer de la télémétrie à Hydro-Québec, mais pas plus que nos compteurs. Est-ce qu'on peut quand même trouver que ça peut nous aider à certains moments, ce genre d'application? Absolument. Même moi, perso, je n'ai pas ILO, mais je consulte, je vais dire une couple de fois, peut-être au moins, je consulte le site d'Hydro-Québec pour voir ma consommation versus la température dehors. Et je vous dis juste à faire ça, je sauve des sous. Et le but de ILO, c'est justement ça, c'est de vous aider à mieux gérer votre chauffage, votre consommation électrique. Donc, oui, allez-y, c'est parfait. C'est un très bon système. Allez-y. Parce qu'on comprend que lorsqu'on regarde les applications qu'on a dans notre téléphone intelligent, il y a peut-être certains items pires que d'autres. Beaucoup plus importants au niveau de la vie privée qu'ILO, absolument. M. Sauvé, merci d'avoir pris le temps. C'est certainement très éclairant. Joanne, est-ce que ça répond à votre question? Absolument. Je pense que maintenant, je vais lui dire oui. Parfait. Merci, Joanne. On est très contents de vous savoir avec nous. Merci, Simon. Bye. Merci. Merci. Au revoir. Et d'ailleurs, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous écrire en maquestion, arrobasetva.ca. C'est toujours un plaisir de vous savoir avec nous. Également un plaisir de vous répondre, moi-même ou sinon avec l'aide de nos experts. C'est des nôtres demain soir, 18h30 sur les ondes de LCN. On sera avec vous. Entre-temps, soyez à vos affaires.